Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui pour cette conférence de presse. On a souhaité vous réunir pour vous présenter une nouvelle initiative, un nouvel outil dans la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, qui est un réseau social d'action. On va vous présenter ça en détail. Avant de commencer, je voulais revenir sur faire un petit peu un état des lieux de cette campagne et de cette candidature. Vous vous rappelez que le 8 novembre dernier, Jean-Luc Mélenchon a proposé sa candidature pour les élections présidentielles de 2022, qu'il a sorti d'une condition qui était de rassembler 150 000 parrainages citoyens sur une plateforme qui a été mise en ligne qui s'appelle nous sommes pour.fr. Après quelques jours, nous avions réuni ces 150 000 parrainages citoyens et nous sommes aujourd'hui à près de 190 000 signataires sur cette plateforme nous sommes pour. D'ailleurs, les signatures se poursuivent, continuent et nous appelons celles et ceux qui nous écoutent à apporter leur parrainage, leur soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Le 28 novembre dernier, nous avons tenu notre premier meeting de campagne qui était là aussi une innovation technique puisque c'était un meeting en réalité augmentée. Le premier meeting en réalité augmentée organisé par un candidat à l'élection présidentielle qui a été aussi un beau succès puisque nous avons 25 000 personnes qui ont suivi en permanence ce meeting en direct sur les réseaux sociaux et plus de 200 000 personnes qui ont consulté à un moment ou à un autre ce direct, ce meeting sur ces mêmes réseaux sociaux. La semaine dernière, l'Assemblée représentative de la France Insoumise a apporté également son soutien à la démarche initiée par Jean-Luc Mélenchon. Enfin, la semaine dernière, nous avons lancé là aussi un nouvel outil de cette campagne puisque hier, nous avons mis en ligne la première, les deux premiers épisodes d'une série de podcasts qui sont consacrés à l'histoire de la laïcité en France puisque hier, c'était l'anniversaire de la loi de 1905. C'est une série de podcasts qui sont disponibles sur la plateforme, l'application qui a été lancée par la France Insoumise qui s'appelle l'Insoumission et également sur les outils de plateforme de podcast en ligne, Spotify, Deezer, Soundcloud et bientôt Apple Podcast. Donc voilà, on utilise à peu près l'ensemble des outils qui sont disponibles pour faire une campagne avec un début de campagne qui se fait forcément dans une situation un peu particulière qui est une situation de confinement. Vendredi, nous publierons le troisième numéro de cette série de podcasts et il sera concerné à Louis IX et la persécution des juifs puisqu'il s'agit de revenir dans cette série de podcasts sur l'histoire de la construction de la laïcité en France. Aujourd'hui, nous souhaitons donc vous réunir pour vous présenter un nouvel outil. Ça s'appelle Action Populaire. C'est un réseau social pour l'action dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon et c'est un outil qui doit permettre à chaque personne qui a apporté son soutien, qui s'est engagé dans la démarche proposée par Jean-Luc Mélenchon, de participer pleinement à la campagne. Et pour cela, je vais vous demander à Gilles Royer, qui est responsable des outils numériques de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, de vous présenter cette nouvelle initiative. Gilles, à toi. Bonjour. Alors, je vais vous présenter Action Populaire, donc notre nouveau réseau social d'action. D'abord, qu'est-ce que c'est que Action Populaire ? Déjà, c'est un nouveau site, actionpopulaire.fr. C'est un nouveau site qui est entièrement dédié à ça, dédié à l'action et qui fonctionne, on l'a dit, sur le modèle d'un réseau social, c'est-à-dire que son contenu est principalement alimenté par les membres. Donc chacun peut y proposer des initiatives, se tenir informé de celles des autres et ainsi se réunir, se rencontrer, organiser des actions avec les autres membres du réseau social. Ce réseau social permet aussi de participer directement à des campagnes en ligne. C'est assez important en ce moment. Et enfin, on peut souligner qu'il est ouvert à tous les soutiens de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il suffit simplement d'utiliser l'adresse e-mail qu'on a utilisée pour parrainer la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc je vais vous montrer quelques diapos pour vous donner un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Alors, il est possible, déjà bien entendu, de personnaliser son profil. Ces informations vont permettre de choisir ce qu'on va recevoir comme actualité, mais aussi de renseigner ses compétences, ses centres d'intérêt, ce qui permettra que soient proposés aux gens des événements qui correspondent à leur centre d'intérêt ou qui correspondent à leurs compétences. Par exemple, ils peuvent être invités comme volontaires sur des événements particuliers parce qu'ils ont des compétences techniques, je ne sais pas, ingénieurs de son, des choses comme ça, qui peuvent être utiles sur certains types d'événements. Ces événements, n'importe qui peut les proposer, ça c'est extrêmement important. C'est vraiment, l'ouverture est au cœur du fonctionnement de ce réseau. Donc, de quel type d'événements on parle ? On parle des collectes solidaires, de distribution de tracts, toute action concurrent à recueillir plus de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres actions plus adaptées à la période, comme des portes-à-portes téléphoniques, des choses comme ça. Donc, n'importe qui peut proposer son initiative, qui sera proposée à toutes les personnes se situant autour du lieu de l'initiative. N'importe qui peut donc aussi les rejoindre, puisqu'elles apparaissent publiquement. N'importe qui peut aussi créer des équipes de soutien. Donc, Mathilde va détailler ça plus en détail après, donc j'en dis pas trop pour le moment, mais là aussi, c'est très important l'aspect ouvert qui est le même que pour les événements. Et toutes les équipes apparaîtront sur une carte de manière publique pour être rejointe par tous les autres utilisateurs et utilisatrices du site. On peut suivre les actualités. Donc, il y a un fil d'actualité qui va regrouper à la fois les actions proposées par les autres membres de la plateforme qui se déroulent autour de chez soi, mais aussi les événements nationaux que, pour le coup, l'équipe d'animation du site va pouvoir mettre en ligne dessus. Mais c'est aussi là qu'on va retrouver tout ce qui permet d'animer correctement une équipe de soutien. Quand on en anime une, avec toutes les informations sur les gens qui arrivent, dans son équipe de soutien, les actions possibles qu'on peut organiser. C'est là aussi qu'on va échanger des informations et des messages avec les autres membres de son équipe de soutien. Évidemment, on ne va pas se limiter que à des formes d'action dans la rue publique, surtout en ce moment. Donc, c'est aussi là, c'est très important pour nous que chacun puisse choisir sa forme d'implication. Donc, c'est aussi sur cette plateforme, pour les gens qui, par exemple, sont isolés dans des territoires où c'est plus difficile de rencontrer des gens, etc., ou simplement des gens qui veulent choisir ce mode d'action, qu'on va pouvoir participer à toutes sortes d'actions en ligne qui restent encore à décliner dans leur diversité. Mais donc, on pourra imaginer des campagnes d'appel. Et c'est là qu'on va lancer aussi, dès aujourd'hui, la possibilité de participer à des campagnes de partage pour faire signer d'autres personnes sur nous sommes pour.fr et ainsi constituer un petit peu un jeu autour de ça, puisque chacun pourra voir combien de personnes il a fait signer grâce à cet outil. Voilà pour le tour de ce nouveau réseau social. Peut-être pour terminer quelques faits sur le développement de l'outil. C'est important de souligner que c'est un outil complètement indépendant qui a été développé en interne par une équipe de designers et de développeurs. On ne fait pas appel à des prestataires pour ça. À partir de nombreux retours et échanges qu'on a eus aussi avec les utilisateurs d'outils que nous avions développés auparavant, qui utilisent aussi, et c'est très important pour nous, 100% de technologies libres, c'est-à-dire de logiciels libres, pour les gens à qui ça parle. L'outil lui-même est un outil libre, c'est-à-dire que son code source est consultable et accessible en ligne. Des personnes peuvent, si elles le souhaitent, y contribuer même et apporter des petites modifications. Et qui est hébergé, à la fois l'outil et évidemment les données des personnes qui l'utilisent, sur des serveurs français, situés en France, de droit français. C'est un gros projet, puisqu'on est sur près de 100 000 lignes de code, une grosse infrastructure avec plusieurs serveurs. Et c'est un projet qui continue d'être en amélioration tous les jours, puisqu'on travaille dessus en permanence et on y apporte des modifications plusieurs fois par semaine. En ce moment même, mes collègues sont en train de déployer de nouvelles améliorations. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Mathilde, qui va rentrer dans le détail sur la constitution des équipes de soutien. Merci, Jill. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous comprenez que ce réseau social qu'on vous présente aujourd'hui, c'est d'abord un immense travail qui a été fait en interne par les équipes de développeurs. C'est un immense travail, mais c'est aussi une réponse à un défi que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir comment nous pouvons faire de la politique en ce temps de coronavirus. Et ça, c'est une des réponses que nous proposons. Et c'est une manière aussi de dire, et pour nous c'est extrêmement important, que la politique, l'action collective doit continuer durant cette période de crise sanitaire, et que celles et ceux qui ont soutenu et qui vont soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon au cours de cette campagne longue qu'a rappelée Manuel Bopard, ne soient pas des spectateurs, mais bien des acteurs et des actrices de cette campagne. Et donc, nous sommes partis tôt, notamment parce que nous avons besoin de temps, notamment au vu du contexte, pour convaincre, et nous avons besoin du plus grand nombre pour convaincre. Donc moi, je voudrais revenir sur une des choses qui est pour nous extrêmement importante, c'est la possibilité pour chacun des soutiens de Nous sommes pour, de créer ou de rejoindre des équipes de soutien. Alors ces équipes de soutien, elles seront généralement composées d'environ 11 personnes, donc qui est un nombre qui nous permet permettre l'implication la plus forte possible de chacun et chacune. Parce que vous le savez, quand vous avez des grands groupes, vous avez moins d'implications, et qui permettront de mailler le territoire un peu partout. Donc ça, c'est la possibilité de créer ces équipes de soutien. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre pays qui doit faire face à des défis immenses. Je parlais de la crise sanitaire, mais il y a évidemment l'enjeu écologique, il y a l'immense pauvreté qui explose dans le pays, le désastre économique qui se présente déjà à nous, ou encore l'impasse démocratique avec notamment une grève civique comme on n'a jamais connue dans notre pays, et une dérive autoritaire que nous ne faisons que de dénoncer. Donc je crois que plus que jamais, nous avons besoin d'être ensemble, de réfléchir, pour savoir comment est-ce que nous pouvons sortir de l'impasse. Et nous, nous le disons, jamais la politique n'a été aussi importante, pas la politique comme des magouilles politiciennes, mais comme l'organisation de notre vie commune. Et là aussi, nous avons besoin de la force du nombre. Donc ça sera la tâche de ces équipes de soutien un peu partout sur le territoire, d'être partout ces acteurs et ces actrices de la révolution citoyenne, qui à la fois aident à reconquérir la citoyenneté sociale et politique de chacun et chacune, organisent partout la solidarité et construisent la majorité d'adhésions qui nous permettent d'ouvrir un horizon heureux. Ça, c'est sur ces équipes de soutien. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, vous l'avez vu, nous avons déposé une proposition de loi qui demande à ce que 150 000 parrainages citoyens permettent d'accéder à la présidentielle. Nous la présenterons lors de notre niche parlementaire. Nous avons atteint ces 150 000 signatures. Et maintenant, nous appelons à, en quelque sorte, en remettre une deuxième couche. Donc on a en doublé le nombre avec un objectif de 300 000 soutiens. Et nous espérons bien que d'ici à la fin de l'année, nous aurons 200 000 soutiens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, 200 000 parrainages. Dernière information qui nous semblait importante à vous donner. Jean-Luc Mélenchon va se rendre à La Réunion du 20 au 25 décembre. Alors, La Réunion, pour nous, c'est un endroit important. C'est un endroit que Jean-Luc Mélenchon connaît bien. On y avait d'ailleurs été ensemble au début du mandat. Il y a été plusieurs fois. Nous avons deux parlementaires de notre groupe qui sont de La Réunion, donc Jean-Henri Grattnon et Younous Omarji. Et ce déplacement, il s'inscrit dans une longue série de déplacements qu'on avait commencé à faire déjà depuis début octobre, un des déplacements autour des causes communes que nous avions dû interrompre avec le confinement et que nous reprenons puisque maintenant nous le pouvons. Donc lors de ce déplacement, Jean-Luc Mélenchon participera aux festivités autour de l'abolition de l'esclavage qui a lieu le 20 décembre à La Réunion. Et ce sera un déplacement autour, là aussi, d'une question de cause commune qui est la question de comment on lutte contre la pauvreté. Vous le savez, dans la sixième puissance économique au monde, on a maintenant 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit avec notamment un enfant sur cinq qui vit dans la pauvreté, 300 000 personnes qui dorment encore à la rue dans notre pays et 7 millions de personnes qui sont privées d'emploi. Et malheureusement, les Outre-mer sont encore plus touchés, sont un des endroits les plus touchés dans notre pays. Et on voit bien que maintenant, la pauvreté n'est plus un à-côté, quelque chose à la marge du système économique dans lequel on est, mais bien au cœur même du système néolibéral. Et ça sera aussi un déplacement qui sera aussi tourné vers l'eau, puisque vous le savez, nous avons, nous accordons beaucoup d'importance, Jean-Luc Mélenchon y accorde beaucoup d'importance à la question de l'eau, qui est aujourd'hui un enjeu mondial. Donc ça sera aussi un des thèmes de ce déplacement. Voilà ce que nous voulions vous dire ce matin. Et puis, nous sommes à vos dispositions pour les questions. Et nous continuons à inviter toutes et tous à signer sur nous sommes pour.fr pour parrainer la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous. Voilà. Maintenant, peut-être si vous avez des questions. Bonjour. Mathilde Guenégant de TF1 LCI. Une première action sur le nouveau réseau que vous nous présentez ce matin. C'est visiblement très libre. Comment vous vous protégez ? Est-ce qu'il y aura quand même des modérateurs pour éviter peut-être des raids numériques de groupes qui vous seraient hostiles ? Comment ça va se passer de ce côté-là ? Parce que si c'est libre, on peut avoir un peu tout et n'importe quoi comme on connaît sur les réseaux sociaux. Bonne question. Alors, c'est une excellente question. Il y a deux choses. Déjà, il faut avoir quand même soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur nous sommes pour.fr pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc, on a cette première barrière-là. Et on a déjà beaucoup de protections sur nous sommes pour.fr qui permettent d'éviter des inscriptions en masse. On a un système de détection d'inscriptions suspectes, de choses comme ça. Puisque, voilà, c'est un gros site aussi. Donc, on est forcément sujet de toute façon à ce type de comportement. Il y a aussi une suraction populaire elle-même sur le réseau social. Une charte que vont signer chaque personne qui crée une équipe de soutien. Il faut accepter cette charte qui inclut à la fois la limitation à 11 personnes, mais aussi le fait de soutenir l'avenir en commun et quelques autres points comme ça qui, quand même, orientent les choses. Et il y a une modération qui se fait a posteriori, qui permet évidemment pour les personnes qui ne respectent pas cette charte de dire bon, ben voilà, là, il y a un souci. On n'est clairement pas sur un comportement respectueux. Mais honnêtement, là, autant il est possible d'essayer d'automatiser des signatures sur nous sommes pour.fr, etc. Autant, je pense, si des personnes vont sur action populaire, créer des faux groupes, etc., bon, elles vont être vues par d'autres soutiens de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne vois pas vraiment l'intérêt pour elle. Si vous voulez, la menace, il faut aussi la mesurer par rapport à l'intérêt de l'attaquant à attaquer. Là, je ne pense pas qu'il soit très grand, quoi. Voilà. Bonjour, Benjamin Mathieu de France Info. J'ai deux questions. Je n'ai pas très, très bien compris comment allaient fonctionner ces équipes de soutien et pourquoi 11 personnes. C'est quoi ? C'est comme des petites cellules. Qu'est-ce qu'elles vont faire, en fait ? Elles vont se réunir ? Elles vont fomenter des actions ? Je pourrais que vous m'expliquiez un petit peu plus dans le détail. Et la deuxième question, c'est pour rentrer sur les détails des parrainages citoyens. Est-ce que vous pouvez me donner la date de la niche fiscale dont vous parlez, la proposition de loi ? C'est pas une niche fiscale. La niche... Ça sera encore mieux. La niche parlementaire. Et surtout, je n'ai pas bien compris si, du coup, vous alliez déposer avec 300 000 parrainages ou si c'était l'objectif que vous donniez pour Jean-Luc Mélenchon après avoir dépassé largement les 150 000. J'espère que je suis assez clair dans ma question. C'est très, très clair. Alors, la première des choses sur les équipes de soutien, bon, 11 personnes, ça vous évoque en termes d'équipe, ça vous évoque des choses. Mais en fait, au-delà de la petite blague qu'on a glissée dedans, on a remarqué que lorsqu'il y avait des très grands groupes de soutien qui agissaient pour convaincre partout sur le territoire, lorsque vous êtes dans une réunion à 50, vous n'agissez pas pareil que lorsque vous êtes dans des petites réunions, vous êtes 6, vous êtes 8, vous êtes 11, bon, vous pouvez être 15, c'est pas dramatique, mais c'est à peu près ce chiffre-là qui permet à chacun de s'impliquer et de faire ce qu'il a envie, en fait, autour de chez lui. La deuxième des choses, c'est que pour nous, c'est important d'avoir un maillage du territoire, c'est-à-dire que les gens ne soient pas obligés de faire une heure de voiture, une heure de métro pour aller rejoindre d'autres soutiens pour réfléchir aux actions collectives qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, par exemple, dès maintenant ? Alors, on est en temps de coronavirus, je le disais, mais il n'empêche qu'à partir du moment où vont se créer ces équipes de soutien, on appelle chacun et chacune à en créer, à les rejoindre, à se retrouver par des outils numériques qu'on leur fournira, à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire augmenter les signatures, comment est-ce qu'on peut faire des campagnes autour de nos axes programmatiques, ce qui est pour nous le plus important, c'est-à-dire de convaincre autour du programme et notamment de faire des campagnes programmatiques sur des sujets, à être utile dans la période. Bon, voilà, c'est important aussi de faire tout ce qui est actions de solidarité, que ça soit des collègues, que ça soit aider ses voisins, que ça soit, bon, en tout cas d'avoir des actions qui sont utiles et puis d'avoir une action qui, pour nous, est extrêmement importante, qui est celle, notamment, d'inscrire les personnes sur les listes électorales parce que, vous le savez, on a quand même dans notre pays 3 millions de gens qui ne sont pas inscrits et 6 millions et demi de gens qui sont mal inscrits, donc qui n'accèdent pas à leur citoyenneté politique. Donc, pour nous, ça, c'est hors de question d'accepter qu'on ait autant de personnes qui soient exclues du corps social et du corps citoyen parce que le peuple français est un peuple citoyen. Donc, voilà, et après, voilà, chacune de ces équipes de soutien est libre d'inventer tout type d'action qu'il semblerait important pour convaincre autour des idées que porte la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est pour les équipes de soutien. La deuxième des choses, donc, notre niche parlementaire, elle est en mai. Alors, la date m'échappe à l'instant, mais je vais vous la retrouver. Voilà. Vous connaissez ça mieux que moi. C'est incroyable. Vous pourriez être la présidente du groupe parlementaire. Non, donc, c'est le 6 mai. Donc, on a encore du temps autour de cette question-là. Ça va nous permettre, donc, d'avoir une discussion avec l'ensemble des groupes dans l'hémicycle. Mais non, l'idée n'est pas du tout de mettre 300 000 soutiens, signatures. Ça, c'est ce que nous, on propose à atteindre comme objectif pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mais l'idée, c'est bien de rester sur soit vous avez 500 signatures d'élus, soit vous avez 150 000 parrainages citoyens. Parce que je pense que c'est important, démocratiquement, de poser ce seuil. Et bon, certains ont fait un peu les gros bras en voyant que Jean-Luc Mélenchon proposait 150 000 citoyens en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est très peu par rapport à ce que Jean-Luc Mélenchon pourrait faire ». Bon, c'est vrai, on les a atteints en 48 heures ou en 36 heures, je ne sais plus, en trois jours. Mais nous, c'est une idée d'une règle démocratique qu'on propose de changer dans notre République et qui, je crois, serait une règle qui serait beaucoup plus favorable à notre démocratie que d'avoir seulement la possibilité d'avoir des parrainages d'élus. Maintenant, on a une question qui nous regarde. Il demande si une campagne plus classique avec les gros meetings, comme on a pu voir, des déplacements hors de la réunion, ce que vous nous avez annoncé, est-elle en préparation, en parallèle, en vue de la situation sanitaire qui, on l'espère tous, s'améliorera en 2021 ? Oui, merci pour la question. Bon, je pense que chacun, chacune d'entre nous, on a aussi bien évidemment envie de pouvoir se retrouver, de pouvoir mettre en œuvre et mettre en place des initiatives de campagne sous la forme de rassemblements populaires. Et donc, bien évidemment, on travaille aussi sur ces hypothèses en espérant que la situation sanitaire permette de se réunir largement le plus rapidement possible. Sur ce point et sur la suite des initiatives de la campagne après les vacances de Noël, on vous donne rendez-vous au début du mois de janvier où on aura un certain nombre d'annonces à vous faire pour vous détailler un peu quelles seront les initiatives que nous mènerons et que nous mettrons en place sur le premier trimestre de l'année 2021. Mais bien évidemment, puisque le début de cette campagne se fait dans une situation de confinement, on a beaucoup insisté sur des modalités de campagne qui permettent de continuer cette campagne, y compris dans cette période un peu particulière. Mais on ne compte pas et on n'a pas l'intention de faire une campagne pour les élections présidentielles de 2022, qui soit 100% numérique ou virtuel. Et donc, bien évidemment, on souhaite pouvoir reprendre des déplacements sur le terrain, on souhaite pouvoir reprendre des meetings, on souhaite pouvoir reprendre des initiatives de rassemblements populaires. C'est quelque chose qui est très important pour nous dans nos campagnes. Et donc, c'est quelque chose qu'on fera dès que la situation le permettra. – D'autres questions ? – Oui, je voudrais dire ça, vous voulez savoir ? Je suis désolé, comment vous vous appelez ? – Alors, pour vous, je sème. – Gilles Royer. – Pardon ? – Gilles. – Gilles Monde Royer. Gilles, Gilles Dezel. – Alors, comme tu me diras, non, pardon, parce que comme j'entends pas quand je dis pas sur les lèvres… – On va vous noter les noms des uns et des autres sans souci. Et donc, Gilles Monde Royer, qui est responsable des outils numériques de la campagne, Mathilde et moi, que je crois que vous connaissez. – Alors, d'autres questions peut-être ? Pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent en raison de la situation particulière, nous n'avons que quelques journalistes dans la salle et nous regardons s'il y a d'autres questions posées par d'autres journalistes en ligne, directement sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Pas d'autres questions non plus dans la salle ? C'est votre dernier mot ? On s'arrête là ? – On va laisser peut-être encore quelques instants pour vérifier si d'autres journalistes qui sont connectés à distance ont des questions à nous poser. On s'adapte, comme vous pouvez le voir, aussi pour les conférences de presse avec un dispositif avec quelques journalistes dans la salle et d'autres journalistes qui sont à distance. Pas d'autres questions ? – Pas d'autres questions ? – Pas d'autres questions ? – Pas d'autres questions ? De toute façon, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions à poser. On espère que cette plateforme vous plaira, à celles et ceux qui nous écoutent. On vous invite encore, puisqu'il y a des journalistes, mais pas que des journalistes qui nous regardent, à aller apporter votre soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur noussommespour.fr et à se connecter sur Action Populaire pour pouvoir constituer vos équipes de soutien, poser et préparer des premières initiatives de campagne pour convaincre, puisque la route était longue, mais nous avons espoir et nous espérons que nous serons nombreuses et nombreux à y participer. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci. 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 Merci.